Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet des collèges, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 3, Magic the Gathering. Magic the Gathering est un jeu de cartes. Aurel voudrait participer à un tournoi le week-end prochain. Il décide de s'acheter de nouvelles cartes sur Internet. L'annexe 2 est une capture d'écran d'un tableau obtenu à l'aide d'un tableur. Il permet de calculer le coût des achats d'horaire. Question 1. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule D2 avant de l'étirer sur la colonne D ? Question 2. Sur l'annexe 2, complétez chaque cellule de la colonne D par les prix obtenus. Question 3. Aurel range ses cartes dans une boîte à chaussures. Il les place à plat au fond de la boîte comme indiqué sur la figure de façon à former des piles. On dispose des informations suivantes. Dimension de la boîte. Largeur 24,5 cm. Longueur 37,5 cm. Hauteur 17 cm. Dimension de la carte. 63 mm de largeur et 88 mm de longueur. Quel est alors le nombre maximum de piles que peut contenir cette boîte justifiée ? Donc exercice 3. Donc on est sur un jeu, des jeux de cartes. Donc achat de jeux de cartes et ensuite empilement des et rangement du jeu de cartes. Alors ici, le prix en francs pacifique bien entendu. Donc pour avoir, qu'est-ce qu'il faut mettre en cellule D2 pour avoir le prix total ? Et bien si c'est, donc ici, égale quantité fois prix unitaire. B2 fois C2. Donc ici, B2 fois C2. Ensuite, on étire la cellule ici en bas vers D4 pour avoir les prix totaux des cartes. Ici, montant de la commande. Alors, compléter chaque cellule de la colonne D avec les prix obtenus. 2 fois 322, ça fait 644. Donc ici, 644. 2 fois 322, c'est égal à 644. 3 fois 112, ça fait 336. Et 4 fois 480. Donc ici, on aura 2. 4 fois 4, 4 fois 4, 16. 1920. Donc 1920 plus 336 plus 644. On vérifie bien que ça fait 2 900. Alors ici, donc 644 plus 336 plus 1920. Ça fait bien 2 900. 10% de la commande, c'est les frais de transport. 10% de 2 900. Et bien c'est 2 900, 2 900 fois 10 sur 100. 2 900 fois 0, 1. Ou encore 2 900 divisé par 10. On enlève un 0, ce qui nous donne donc ici 290. Donc ici, frais de transport, 290 francs. 2 900 plus 290, 3 190 francs. Montant total. On vérifie, une augmentation de 10%, c'est comme si vous multipliez par 1,1. 1,1, on trouve bien 3190. Alors, ici, dimension des cartes n'était pas indiquée. Donc j'ai repris les données sur Wikipédia. Alors, largeur 24,5, longueur 37,5. Après, la hauteur, c'est une donnée inutile de l'énoncer. Donc ici, en largeur. Donc largeur, donc nombre de cartes en largeur. Petite l. Et bien c'est égal à 245 divisé par 63. Ce qui nous donne, ici, 3,9. Donc ici, on peut arrondir à 3 cartes. 3 cartes. Largeur, longueur. Longueur 375 divisé par 88. 375 divisé par 88. On obtient. 375 divisé par 88. 4,26, à peu près. 4,26. Donc ici, on peut mettre 4 cartes en longueur. Donc nombre de cartes qu'on peut mettre sur le plat du rectangle. Donc ici, c'est l'air. Grand L fois petite L. 3 fois 4, 12 cartes. Donc on peut mettre 12 cartes. 12 piles de cartes. Sur... Dans la boîte à chaussures. Alors, on peut vérifier que si, par exemple, on aurait mis des cartes comme ceci. Qu'est-ce que ça donnerait ? Donc ici, on peut écrire. L' est égal à 245 divisé par 88. Grand L' est égal à 375 divisé par 63. On obtient 245 divisé par 88. 2,78. Donc petit 2. Et 375 divisé par 63. On obtient 5,95. 5,95. Donc là, on aurait mis 5 fois 2. 10 piles. Donc 10 piles. Donc, il est préférable de mettre dans ce sens-là. Et si c'est dans ce sens-là, on obtient donc ici 12 piles. On peut mettre 12 piles de cartes dans la boîte à chaussures. Et si c'est dans ce sens-là, on peut mettre 10 piles de cartes dans la boîte à chaussures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501